Ok Alors Je sais plus où est-ce que ça va Ruislip à toi sur Ruth comment tu vas Alors Ah on peut remonter si on s'est raté D'accord ok très bien Bon j'ai pas particulièrement envie de remonter 15 000 fois moi je vais juste Je vais juste procéder A la suite du truc Alors qu'est-ce qu'il me veut lui C'est celle-ci pour renvoyer notre territoire et maintenant ils font comme si j'étais chez eux Ah t'es qui toi me fais pas d'effrayeur comme ça Euh quoi tu cherches ton ami Non j'ai vu personne Si elle est pas passée par ici Elle a dû passer par là-haut Ah si seulement quelqu'un pouvait chasser C'est ça le type Alors en fait les bubeurs si vous avez envie Il y a une nouvelle commande comme je l'ai dit sur le discord La commande point d'exclamation fait Qui vous permet de compter le nombre de fois où fait Vous a été insupportable est-ce que vous vous souvenez de à combien On était hier c'était 9 non C'est ça Je crois que c'était 9 hier Hop Voilà Comme ça ça vous permet de compter Alors Oh oh Aïe Ils m'ont pété la gueule Ok Alors Il y en a un qui appelle ses potes non Il y en a un qui appelle des potes en renfort là Voilà lui il est dead Oula Ouais c'est ça Il y en a un qui appelle ses potes en renfort Il est juste là Ok Non mais Tu peux pas remettre fey instantanément Sur Ruth Attention parce que si vous mettez fey kappa Je crois que le Le Ah oui non fey f y ici Si vous mettez fey kappa Merde Voilà Pas croyable T'as réussi à tous les éliminer Ouais Mais rappelez vous Je crois que c'était Gerda la même fois Qui avait écrit genre Des kappa Et finalement C'était pas passé quoi Enfin c'était passé quand même Alors Je te sens pas convaincu Par cette météo Ah la météo de Mouais T'es carrément costaud Tu m'as hété une belle épine du pied Merci On a peut-être pas l'air Mais nous et Bokumar On a des principes Je dois te remercier comme il se doit Qu'est-ce qui te ferait plaisir Je veux aller plus loin Ou des rubis Ah des rubis Non on va dire je veux aller plus loin Ah ouais c'est vrai Tu m'as dit que tu cherchais ta copine Dans ce cas je te donne ça Tu m'en diras des nouvelles Vous obtenez les gants creusent tout Les griffes acérées sont idéales Pour creuser la terre Si vous trouvez des traces suspectes au sol Approchez-vous Et appuyez sur A pour creuser Avec ça tu devrais pouvoir monter Creuse donc ce trou pour voir J'espère que ta copine S'est pas fait attraper par ces salongeaux Bon y'a juste un autre trou là-bas je crois Qui mène à un petit coffre sympatoche Hop là Merci Ah non ça mène à rien pardon Ça mène à des rubis J'ai rien dit Y'a du minerai d'ordine Ok La possession Putain mais comment vous trouvez J'ai une question Comment est-ce que vous trouvez ces villes en vrai Comment vous faites Y'a officiellement un Discord des petits trollers Où vous discutez entre vous Et vous faites des dingues Ou juste vous ouvrez Google Maps Au pif A chaque début de stream Pour trouver une ville perdue Google est ton ami c'est tout Mais quels sont vos mots-clés Quels sont vos réseaux Y'a rien mais arrête Sur le jeu Je sais qu'il existe Le Discord des petits trollers Vous pouvez très bien essayer De me faire croire qu'il n'existe pas Je sais qu'il existe Moi des villes que je connais D'accord Et du coup les gens Qui habitent à la possession C'est quoi C'est des possédés Ça meurt Hop là Ah Un crâne normal C'est moins rare Tenir un crâne décoratif Ce charmant bibelot Est à l'image du symbole Des bokoblions Un bibelot T'as vu comment c'est bancal Nos trolls sur MK Y'a aucune organisation Écoute Je crois que je suis à le mauvais endroit Mais c'est pas grave Ah non Bingo Incroyable Du premier coup Super Faut mettre des tirets Dans les noms de villes composées Bah s'il y a des tirets Dans le nom de la ville Oui Sinon non C'est par où après C'est par là Ok Arnaque la poste Putain Arnaque la poste Pas mal Tu aurais pas des coeurs Dans un coin là Ah Mais bordel Ah tu m'as fait peur Ça va pas te creuser comme ça Au dessus de la tête des gens Enfin je te comprends L'excitation de découvrir Ce qui va sortir du trou C'est grisant On peut plus s'arrêter de creuser Est-ce que ce sera un rubis Il luminerait Ou bien un coeur Toi aussi creuse tous les trous Que tu trouveras sur ton chemin Putain j'ai pas d'idée aujourd'hui Bah écoute Gerder Je te propose un truc T'as qu'à mettre lion Après je sais c'est wild Dessous mais Alors il y a des bombes Ok ça va être pour se débarrasser Des affreux jojo là c'est ça Comment on fait déjà Merde Oh la merde Non Non Oh la Fuite Ça faille mal se passer T'arrête pas c'est bon en plus Alors Faut se mettre là Merde Pas assez près non Ouais Il saoule Putain Ça va être très chiant Attendre je sens Voilà Ta sale race de mort là Tu peux mettre corps nu On nie les vilaines Mais elle a déjà mis ça Ayumu Il y a pas au rond en plus ce soir Il est pas encore arrivé du moins Corps nu On nie les vilaines Hop là Encore une victime de la Sauron Tout à fait Encore une victime de la Sauron J'ai mis la possession Sur l'île de la Réunion Et oui voilà Il faut choisir entre la possession et corps nu En tout cas corps nu Vous savez que ça passe Il faisait pas beau aujourd'hui à corps nu d'ailleurs Apparemment Pas bien beau à corps nu Ok Alors On est ressorti à la surface Ah En voilà un vert maintenant A l'instant J'ai vu une fille en noir Qui avait l'air d'être de la même espèce que toi C'était une émiatoire Normalement On peut pas passer ici Mais elle a traversé d'un bond Sans aucun problème Arriver à sauter aussi loin C'est pas à la portée du premier venu Hop là Un petit cut Voilà Merci à vous Ah Et voilà J'ai résolu l'énigme les vieux Alors Qu'est-ce que vous en dites ? Jeun délu de la déesse Dame Zelda se trouve par ici Dépêche-toi Encore un personnage mystérieux s'il en est Dont on ne révélera pas le nom tout de suite Evidemment La classe incarnée C'est vrai C'est vrai c'est vrai Et alors je vous inviterai Bien évidemment Lors de la Lors des démonstrations de force de ce personnage De bien observer Les éléments Comment dire Les codes couleurs etc Qui sont déjà là dans ce jeu Et qui sont repris par la suite Bien évidemment C'est Zelda Non Zelda c'est pas celui en vert ? Je comprends plus Oh des chauves-souris de feu là encore Ça me donne des cœurs Merci Un petit rubis Et ça y va Ah oui Il y a ce putain de bocoblin Qui Avec son putain de caillou là Attends Lui il faut juste essayer L'écouter la gueule tranquillou Voilà C'est très agréable Comme kill Alors ensuite Le lance-pierre Notre dernière pierre Puisse-t-elle compter un peu ? Ah dommage Pas trop loin Eh ben je fais clair avec ça du coup Hop là Du coup c'est la princesse Link Je viens de constater Pour la première fois Avant activation des fichus Statue d'orange Et le brillant vert Après activation Ah le bâtard Il me l'a jeté dessus Voilà Non mais merde Alors Je viens de constater Pour la première fois Que avant activation C'est fichu Statue d'oiseau Brillant vert Et après activation Orange J'ai jamais fait gaffe Ou alors sur la version Oui c'était le cas Euh Aucune idée Salut Oron Comment tu vas ? Ah oui ok On a ouvert ici D'accord On a ouvert un cut Vers le début Tu sais que si tu cours Et tu donnes un coup de joycon Tu fais une attaque sautée En avant Et le propulse en arrière Ah ouais D'accord Eh ben merci Je savais que je pouvais faire Les attaques sautées En faisant A plus A plus un coup de stick Mais Comme ça Merde Aïe Comme ça Voilà Mais oh Mais par contre Dis donc Il y a des cocos là Dis donc T'as fini Ou il a plié Tes potes toi Fif Ça meurt Putain le mec J'ai fait un embrochement Juste à côté d'une Un embrochage Juste à côté d'une bombe Link n'a pas peur Pour sa vie quoi Hop là Allez Voilà Ah bah voilà Oron a mis cornu du coup Oron il arrive Il met tout de suite Cornu quoi Alors Ok encore des coccinelles De ouf là Ah Non non mais c'est bon Pas intéressé Je suis pas intéressé Hop là Alors Je suis un mec cornu Ou alors t'es nu L'un des deux Allez hop Dégage Ça c'est pareil Dégage La sneak attaque Qui a failli mal Ce passerou là Attendez Ils vont fuir leurs potes Ils sont malades aussi Voilà Ça va pas dans la cabeça Oui Ils sont potes Tu dois les viser là Je saoule Voilà Mourrez Bordel Ah Il me semble bien Il me semble bien Que c'est par ici Qu'ils l'ont enterré J'arrive pas à la trouver T'es sûr que c'était par là Ferrug ? Et c'est quoi Qu'ils ont enterré ? Une clé C-L-E Juste mis ce qu'on m'a soufflé Oui c'est vrai Ça vole les noms de ville Des modos au KLM Ah là 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 Mais on t'a rien soufflé en plus Où est-ce qu'on te l'a soufflé Euron ? Il a reçu des MP Ils ont cassé la clé de cette porte Et en ont caché les morceaux un peu partout Je suis sûr qu'ils ont enterré Un des cinq morceaux par ici Au fait tout à l'heure Ils ont emmené une fille Habillée bizarrement non ? Ouais Je suis sûr qu'ils la gardent tout seul Pardon je suis sûr qu'ils gardent Tous leurs trucs précieux à l'intérieur Cette fille qu'ils ont emmené Ils vont sûrement la garder précieusement Pour la manger Ça sent le trésor moi je te le dis Et qu'est-ce que tu veux en faire De ces morceaux de clé ? Bah c'est évident On va aller piquer des trésors Qu'il y a à l'intérieur en douce Mais On a pas besoin de clé Il suffit de passer sous terre Pour se retrouver à l'intérieur non ? Et ouais ouais C'est compliqué non ? Tu sais que t'es pas bête toi Oh putain Maître Pokéchou fait au rapport La conversation de ses mogmas contenait des informations importantes La fille est payée bizarrement dont l'un d'entre eux a parlé C'est Zelda En effet maître La probabilité qu'il s'agisse de Dame Zelda est de 98% En outre la probabilité que la clé qui ouvre cette porte soit faite du même matériau que ce dispositif Est de 95% Je détecte tous alentours des objets constitués du même matériau Jugeant que ces objets pourront nous permettre de nous rapprocher de Dame Zelda Je les ai enregistrées en tant que cela détecté Merci fait Ok Non la commande c'est juste fait Gerder Ah les bâtards Ils ont trollé Il n'y a pas de morceau de clé juste là Bon alors attendez C'est qui part Go chercher les morceaux de clé Ah bah ils nous l'ont mise Très bien Il y en a un juste là apparemment Ok Ça va s'ils sont pas loin comme ça là Ah j'ai raté Ça appétit ce reto Attendez j'ai raté un truc ou comment ça se passe là Ok T'avais fait le 100% Pocket Euuuh Mukwa presque Mukwa tout à fait Euuuh Le 100% à l'époque je ne suis pas sûr que je l'avais fait Pourquoi Ok un fragment de clé Une partie de la clé qui ouvre la porte du temple Il en faut 5 oui Bravo Moi oui lunettes Je sais que j'avais fait le boss rush pour avoir le bouclier d'Illia Euuuh Mais c'est tout quoi Attendez faut que j'active la statue d'ailleurs Non mais ce rut qui se la pète là Alors Où est-ce qu'il y a d'autres bouts Ben oui au rond puisque vous êtes la même personne Alors Là je crois qu'il y en a un là Avec cette tour chelou là C'est pas pratique quand même par contre Oh là 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 Attendez Ah ça a marché quand même Très bien Play 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 Of the game Incroyable Incroyable Ok Game of the play Tiens il y a des cibles là Petite cible pour grappin Et c'est clippé Parfait Parfait Ok il y a un truc à faire avec ce rocher Alors On peut balancer une bombe là dedans non Ma visée de la bombe est pas incroyable en vrai Nice Oh Cube Moi j'ai même pas fini l'histoire du jeu Et bah écoute Tu verras elle est pas mal l'histoire en vrai Mais du coup tu sais même pas Oh là 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 Il y a des choses que tu sais pas ou tu sais Tu sais tout Pourquoi est-ce que je sauvegarde ? On va te sauvegarder il y a deux secondes Calme toi Pokécho Le but c'est d'avancer le jeu Pas de faire sauvegarde simulator 2023 là Mais mourrez tous aussi bordel Voilà Lui est mort c'est bon Il est où son pote qui hurle là Il est là là Je vais pas foutre un coup dans la tour comme ça Non ça marche pas Ok une bombe Bye Je vais pas passer loin Ok Ce qui est très bien C'est que je lui ai pris un nouveau move Et qu'il s'en sert pas Mais je m'en fous en même temps Je peux pas m'en servir en combat J'ai pas la place de dashé J'ai pas la place de dashé ce rut Je peux pas m'en servir en combat Si j'ai pas la place de dashé Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Pour que ton move il soit utile Déjà je pense qu'il était facile à faire A l'époque de la Wii Parce que tu pouvais faire comme ça Pour donner un coup d'épée Mais aujourd'hui rends-toi bien compte Que je dois faire ça Ok Ok D'accord Attends Tu vois je dois maintenir ce bouton là Ok Et je dois trouver en plus de ça Un doigt en plus Pour faire un coup de stick comme ça Jouer au Joy-Con Oh l'enfer Ça va merci Non non le motion gaming là ça va Non je suis un vrai gamer moi maintenant Je joue plus avec des Joy-Con et tout là Non le problème c'est que mes Joy-Con Ils ont du drift de ouf Et que je préfère acheter Une manette à 70€ Et qu'elle soit pérenne Et qu'elle soit pas pétée Plutôt que Ban sur Ruth Non 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 Ayumu On banne pas les On banne pas les ignorants quand même non plus Tu vois Ok Je me fais têter de faux gamer Non mais En même temps Bon Les Coco Les Joy-Con on va pas se mentir Pourquoi acheter Pourquoi acheter Une manette à 90 boules Non mais c'est vrai Pourquoi acheter une manette à 90 boules Qui de toute façon Au bout d'un an et demi Je quitte trash c'est décidé Pourquoi acheter une manette à 90 En fait le truc c'est que les Joy-Con C'est la fausse idée économique Les gens sont en mode Ah ouais c'est pas la manette pro Du coup c'est moins cher Mais en fait Tu vas acheter 90€ De remplacement de Joy-Con Qui vont être pétés au bout d'un an A cause du drift Autant chercher à réparer tes Joy-Con à toi Avec un tournevis triangle Et un bout de carton Avec la méthode qui est connue Et qui marche machin etc Plutôt que de dire Bah je vais racheter 90€ de Joy-Con Tous les deux ans Et puis voilà quoi Alors Bordel Non mais voyez ce que je veux dire ou pas Ça fait sens ou pas Ce que je vous explique là Vous devez avoir un fragment de clé dans le coin non Ah une fée Ah j'aurais peut-être pu l'attraper dans mon vocale C'est con qu'on les attrape les fées dans ce jeu déjà C'est avec le fil à papillon non ? Euh ouais Il doit y avoir un fragment là Ici Partir par là ou par là ? Y'a pas une embrouille comme quoi c'est par là là ? Aïe Oh putain Oh la douleur Oh la douleur au cul là Fracture du fiac Et voilà c'est bien ce qui me semblait Regardez Ça dépend en quel sens tu De quoi ? J'aurais pu quoi ? Ok il faut passer avec un certain item Tu sais que tu as les joycons inclus Bien sûr que tu as les joycons inclus Mais moi mes joycons en l'état ils sont flingués Mais c'est pas une mort Calmez-vous là wesh Oh merde tiens Ok il faut vraiment attendre que l'autre soit allumée quoi Il faut racheter une switch Ah oui merde du coup ok d'accord Ça coûte quand même moins cher d'acheter une manette quoi Une vraie manette En plus elles sont franchement les manettes pro en plus Elles se tapent le luxe d'être quand même vraiment full quali Genre vraiment je pense qu'il y a aujourd'hui sur le marché Pas de manette aussi quali qu'une manette pro Je pense Enfin j'ai pas vu les manettes de PS5 ceci Ces joycons sont déjà flingués Bah mes joycons ils ont 6 ans moi La switch a 6 ans ce mois-ci les cocos A eu 6 ans pardon Une switch blanche La switch zeldo là Ah bah du coup tu te fais pas traiter de faux gamer alors Oron Je comprends pas là Je comprends pas Il est où le bail du gaming là Alors La switch OLED surtout C'était surut Ah oui et du coup Oron a sur-enchéri d'accord Je comprends Je comprends je comprends Non pas coup dur en vrai C'est cool de voir une console qui a aujourd'hui 6 ans Et qui va te sortir un Breath of the Wild 2 Et que tout le monde est à fond Machin etc Tu vois c'est chouette Merde Je vais mourir Merci adieu Lancer de bombe c'est pas encore hyper évident pour moi C'est pas encore une seconde nature Oh là Ma boule était pas assez courbe Ma balle était pas assez courbe Oh si Merde J'ai deux manettes pro Bah alors de quoi vous parlez là Merde Fuite Ah la cinématique m'a mis dedans quoi Alors Il m'en manque combien ? Un seul Très bien Et bah c'est parti Il y avait aussi un fragment de coeur là Un petit quart de coeur qu'on avait pas ramassé l'autre fois là Faudrait que je trouve comment j'y accède Euh Ah mais c'est pas genre lors des prochains passages dans cette zone Il n'y a pas un bail comme ça Il n'y a pas un bail un peu obscur Genre on revient plus tard Ah Attendez Ti ti ta ti ta ti ta tout ta ta Merde Mauvais bouton Je sais pas pourquoi dans ma tête c'est pas bien câblé encore Je pense que les contrôles de jeu mettent un certain temps à arriver quand même Euh Ça va être où ? Ça va être en haut Ok Non mais voilà les Joy-Con c'est mignon C'est Non Je veux pas te parler Non 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 Retour 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 Ta gueule Pitié ta gueule Pitié la ferme Allo Allo Ah ouais Quoi ? Ah il y a un vieux truc par là là Attendez Non mais je me suis trompé de bouton du coup elle a voulu me parler quoi Les Joy-Con sont pratiques si tu sors avec la Switch et qui sont encore en bon état de marche Et qui sont encore en bon état de marche Faut pas oublier cette condition là aussi qui aujourd'hui est Ah bah tiens un cube de la DS Qui est aujourd'hui pas toujours vérifié quand même aussi Elle c'est une condition qui est quand même de moins en moins vérifiée Mais oui c'est pratique si tu sors avec la Switch C'est rigolo pour jouer à Snipperclips aussi Le beau cube de la DS tout à fait Un bon gros cube là Alors c'est où ? Il doit y avoir un trou par là là non ? Ça va être dans une des huttes Pas même pas Alors 360 avec main Mais D'accord Bah écoutez au moins l'avantage c'est qu'on est juste à côté de la porte Très bien Allez Let's go Let's go J'ai adoré le motion control qu'on retrouve ici Donc je me fais traiter de faux gamer par procuration Je comprends Je comprends Détecteur sur 20 Non mais c'est ma faute J'aurais dû l'utiliser dès le début J'aurais dû utiliser la fonction de détection dès le début C'est ma faute Ça me fait délirer comme ils ont vraiment Genre Fais en sorte que les entrées de donjon Ce soit un truc de gamer badass Link qui regarde dans la profondeur des abîmes Et qui Descend en escalier Non mais vraiment en vrai Bon Alors on va sauvegarder à l'intérieur du donjon au cas où Je sais plus si c'est une condition pour pouvoir revenir ou pas Donc Enfin pour pouvoir ne pas mourir instantanément Enfin ne pas se faire kicker du donjon plutôt si on meurt Pas que je pense que je vais mourir Je suis un vrai gamer Mais enfin bon quand même C'est un donjon de lave Donc c'est jamais ce qui peut se passer Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas là Regardez les 4 chauves-souris là T'écoutes du gamer avéré ça Hop là voilà Il fait comme ça avec ton épée là Et ça marche au bout d'un moment Alors Qu'est-ce qu'il me veut lui Ah il y a des tonnes de monstres partout Je peux même pas rejoindre mon pote Je savais que j'aurais dû rester chez moi Eh Qu'est-ce que tu fais là Décidément tu choisis de Dordanda Pour chercher d'un ami dis donc En parlant de ça Avant de venir ici J'ai vu une blonde bizarre se faire enlever J'ai pas vraiment pu l'aider Tu comprends Il y avait tellement de monstres D'ailleurs si tu tiens la vie Tu ferais bien de te tailler toi aussi Ok Bah justement Zelda on la cherche là Est-ce que je fais vraiment tous les petits trous là Comme ça là Est-ce que la réponse ça va être oui Gros courage Ah Ouais bah écoute voilà C'est les magmas Ils sont pas particulièrement Oh vous vous souvenez des C'est quoi c'est des mini-jeux Où il y a des phases de gameplay Où on doit creuser avec les magmas là Genre il y a des magmas qui pètent des plombs Ou je sais pas quoi Il faut les surprendre Ou Y'a pas un truc comme ça à un moment Oh rubis rouge Rubis tout colère Ok Ah celle là je m'en souviens Cette porte est très drôle d'ailleurs En vrai Les deux chaînes Prenez le temps de l'observer Attendez regardez Prenez le temps de l'observer là Avec ces deux chaînes qui sortent du nez là Elle est pas incroyable cette porte Merde j'ai raté Ah si c'est bon je l'ai vu Elle est pas incroyable cette porte avec ces deux chaînes qui sortent du nez là Franchement C'est franchement c'est un design que je veux pour ma porte d'entrée Tu vois quand les gens arrivent là chez toi là Ah putain Maître je détecte un nouveau type d'ennemi devant vous qui semble doté de fortes capacités physiques Appuyez sur bas lorsque vous ciblez un ennemi avec ZDL et je vous fournirai des informations dont je dispose à son sujet Certainement pas merci Oh la salopie Allez hop là C'est one shot ça dégage Vous avez obtenu une queue de lézard L'extrémité de cet appendice est équipée d'une dangereuse boule à pointe Un objet répugnant et qui peut servir Et bien merci Ça sort des côtés du nez Non non des trous du nez Je suis pas fou hein Ça sort bel et bien des trous de nez Je suis pas fou Alors Ah purée là elles sont insupportables Je sais plus si on peut les tuer avec l'insecte ou pas On va essayer après Je pensais il faut taper là Ça a une tête de truc tapable Oh oui La bouboule Le nez c'est la grosse boule au centre Mais alors c'est quoi les trous là sur le côté là La grosse boule au centre c'est le milieu du nez Mais c'est les narines c'est juste qu'il a une grosse boule de nez Voilà toi tu vas mourir Voilà Hop Non pas la chauve-souris Descendre Oh putain Ah je le retrouve pas Où est-ce que j'ai bien pu le fourrer Je l'ai perdu en venant ici ou quoi Ah tu tombes bien toi C'est moi Ferug C'est pas le hasard qui nous fait nous rencontrer J'en suis sûr T'es venu m'aider à chercher mon sac de bombes hein Je cherchais des trésors dans le coin Quand je suis tombé sur des monstres derrière ces rochers J'ai dû le perdre quand je me suis carapaté Ce sac c'est super pratique Ça permet de ranger des fleurs bombes Et de les utiliser quand on veut C'est trop galère de ne pas en avoir Dis tu veux pas chercher mon sac de bombes ? Les monstres ont dû le ramasser Allez quoi Bah si je vais le chercher je vais te le voler C'est t'y pas La porte a un gros nez comme le streamer exact Tu peux toujours te battre sur la bouboule Ah ouais Ok Et il me saoule lui Alors Ah ouais t'as vu Orange commence à ramasser des crânes normaux maintenant Un peu cringe quand même non ? Beaucoup moins marrant que les crânes dorés en tout cas Je sais pas les statistiques doivent être pas folles ce soir Hop là J'ai fini le jeu tellement de fois que je me rappelle de tous ces détails Ça me fume Bah écoute moi j'avais pas tout en tête exactement Après là je t'avoue que celui-là Zougi l'a fait il y a quoi ? Il y a une semaine Donc j'en souviens encore vaguement Oh oui Les deux lézards Sûrement en manque de chance Ouais ouais Bah oui sorule c'est évident puisque vous êtes la même personne Oh les deux lézards qui viennent se la péter là Ça va juste mourir Ok Intéressant Aïe saloperie Oh putain ils sont relous Allez ça meurt Voilà attends Ça j'en ai besoin merci En plus je peux pas courir ce rut quand je suis en combat J'essaye là depuis tout à l'heure mais Ça marche pas Putain mais ils s'en battent les couilles de ma vie Mais Je suis obligé d'attendre qu'il me tente pour Salut Papuche comment tu vas ? Mais quelle saloperie ce lézard Oh la meurt Salut Denver Alors Oh là d'une vire de l'ombre qui est de passage C'est Papuche J'ai piqué le compte de Denver pour ce soir Et bien écoute Bienvenue à toi Papuche Slash Denver Comment tu vas ? Les combats étaient de la pure dinguerie contre eux à l'époque De la pure dinguerie ? Bah écoute Ouais Je sais pas je fais comme ça quoi Non en vrai Ah bon alors Vous avez trouvé un sac de bombes Cette besace fort commode permet d'emporter avec soi les fleurs bombes ramassées Voilà qui pourrait vous permettre d'accéder à des zones jusqu'ici inaccessibles Vous voyez si Ferugue Pendant accepte de vous le prêter Merci Ferugue Donc ça va bien Papuche je te remercie Tu viens suivre le marathon Zelda ? Sache que si tu rates un épisode C'est toujours trouvable sur Youtube Alors Ah t'as retrouvé mon sac de bombes Ouais je te donne une fière chandelle Allez rend le moi Hein ? Tu veux que je te le prête pour que tu puisses continuer ton chemin ? Ah ouais tu disais que tu cherchais une amie à toi Tu devrais tenir pour venir jusqu'ici Au fait à propos de mon pote Il s'inquiétait Ah ouais il se faisait un sang d'encre Ah c'est de ma faute encore Tu dois aussi être très inquiet pour ton amie Tu sais même pas si elle est encore vivante Bon allez je te le donne mon sac Et fais en bon usage Je te dis oui 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 Vous obtenez le sac de bombes Ne trahissez pas la confiance de Ferugue Prenez en soin Je t'ai donné mon sac de bombes Va donc chercher ton amie Ouais merci Alors Ah j'ai oublié de te le dire Mon sac doit être vide Alors prends ça Ah Ça m'évite d'avoir à remplir 5 bombes Vous pouvez les jeter ou les faire rouler Pour détruire des matériaux résistants Ravitaillez-vous dès que possible Tu peux ranger des fleurs bombes dans ton sac Alors pense-y quand tu commences à manquer de bombes Pendant que tu portes une bombe Tu peux le ranger dans ton sac en appuyant sur B Souviens-t'en Ton sac peut contenir jusqu'à 10 bombes Remplis-le quand tu trouves des fleurs bombes Merci on a juste là C'est exactement là que j'allais Voilà Super Hop là Hop Merci à vous Donc ouais Si vous voulez bien évidemment J'essaierai d'être à jour sur les redifs sur Youtube Pour qu'on puisse y rattraper d'un stream à l'autre Vu qu'il y aura beaucoup de Beaucoup de stream Zelda Alors est-ce qu'on voit des choses intéressantes là Il y a une plateforme là avec des bombes C'est un coffre Du coup lui il les avait où ces 5 bombes il les avait plus dans son sac Alors très bonne question Oui je vous remercie de la reposer C'est l'un des grands mystères de Zelda Et euh... Ah bah tiens encore un Encore un C'est pas du tout ces trucs là Il y en a partout Je comprends pas mon modi Oui c'est rare tu vas voir il y en a pas souvent Mais bon Mes fesses ouais Coffre là-bas Effectivement on peut se battre sur la boule Merci Sorutz Non Le caire Non Sauf que là c'est pas random C'est prévu dans le coffre Mouais Je sais pas Alors Une plume bleue Les petits pioupes sont très rarement bleus Les plumes de cette couleur ne sont quoi plus précieuses Ah oui d'accord Oh je me souviens de la chasse aux pioupes Je sais plus ce que j'avais Je crois que j'avais tenté de voir toutes les améliorations déjà à l'époque Et la chasse aux pioupes pour avoir leur putain de plume Et en particulier les pioupes bleues là Quel enfer Je me souviens de ça bordel On le refera pas hein Evidemment Le but c'est de finir le jeu en 30 heures Déjà que je suis en train de creuser tous les trous que je peux trouver alors que je devrais pas Ah il y a un truc là non Faut pas appuyer sur ça Avec la boule Attention on va pas faire de la boule Je la perds pas Ok Ouais c'est ça Et après il faut aller de l'autre côté Oh Tiat Comment tu vas tienne C'est quoi ça Ah bah ça je peux passer maintenant Hop là Oh là ça va tomber Non ça va Comment elle s'est arrêtée Elle s'est arrêtée très bien Comment tu Oh putain Ah le bâtard Oh il a failli me faire tomber Mais Mais en fait je suis obligé d'attendre qu'il me tourne ce bâtard ou Mais Mais Ils sont vite fait un sub non Ils sont vite fait insupportables En fait il faut attendre qu'il te Il faut attendre qu'il te tourne pour les tuer Ou alors il faut leur mettre un coup de bouclier C'est encore le bouclier la solution c'est ça Ah non mais les mouvements du lézard sont incroyables quoi Ça va Hier j'ai passé 4 heures dans un parc au soleil Alors le stream Le stream jam Parfait Du coup il me faut des cœurs quoi Donnez moi des cœurs Putain je fais tout ça pour 3 rubis quoi Oh il va me saouler Bah oui voilà évidemment Oh Attends mais il m'a quasi fumé ce bâtard Putain mais je suis quasi dead là Au secours Il y en a encore Au secours il y en a encore Je vais me faire OS non Ah cool en tout cas Tienne J'étais doré la pilule donc Je vais mourir 100% non Je vais 100% je bâche Il y a un petit 3 coup l'autre Ok J'ai activé l'ultra instinct là Ok Oh j'espère que ce coffre en valait la peine Oh merci T'as que 3 cœurs fait chier Manque de skill évident Écoute ça s'est plutôt bien passé ce fight Eh bah yes Eh bah trop bien Ah il y a une croix Ok Allez Go finir le jeu en HP Ça devient trop facile Je sais pas en vrai Alors elle est où la croix là Attends mais j'ai récupéré la carte Je vais Je vais sauvegarder parce que C'est terrible la fin de l'endurance Heureusement que dans Brest of the Wild Il n'y a plus le coup de l'endurance Sur les attaques circulaires là Ah si elle y est non Attendez je veux sauvegarder Maintenant que j'ai récupéré ma vie là Elle est où la croix sur la carte là C'est ce mur là qu'il faut péter On est d'accord Attendez Tu peux tourner plus longtemps J'avais un objet de chaque De la plus petite à la plus grosse amélioration A la consigne Hein mais comment tu fais Genre les objets Les objets de type La meuf de la consigne m'endormait M'adorait Ah oui oui bah oui Mais en même temps c'est normal Elle adore tout le monde Ça fait partie de son caractère développement Normalement Ok Ok la suite Dans la mesure du possible Ok d'accord Je trouve qu'il est sympa en plus Son thème à la A la veu de la consigne là Le petit flutuot là C'est quoi ça C'est un stand de refill de bombes Je maitrise parfaitement la boule Comme vous pouvez le voir En gros le bouclier en bois J'avais des trois Le basique Le moyen et le gros Ok d'accord Je les déteste Vraiment je les déteste Ces trucs Voilà Meurs dans la lave là Par le feu soyez purifié Euh Alors attends Là on ravance pas Ah il y a encore un truc A pété c'est ça Tiens 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 Aïe saloperie putain la brûlure ça fait perdre un demi-coeur en plus ah ouais les ennemis de feu ils sont redoutables en fait aïe et voilà il va me faire perdre un demi-hp en trop incroyable alors quand elles sont allumées de base juste en la portant bah c'est lui qui les allume Link tu sais c'est pas le couteau le plus affûté du tiroir shit on fire yo ouais 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 je sais pas ça me voilà ça me rend pas particulièrement heureux de me faire cramer la gueule je sais plus s'ils sont beaux les designs de bouclier après quand tu les fais grossir j'imagine que nous on essaiera d'améliorer le dernier bouclier vu que le but ce sera pas d'aller faire le bouclier d'Illia parce que Nick on a pas le temps oh ah oui d'accord cette formation particulièrement classique des volcans ouais hein vous même vous connaissez plutôt classique hein comme euh comme mouvement de plaque tectonics c'est joueur pas complétionniste non mais là le but c'est de faire le jeu de check le scénario euh de regarder les trucs intéressants et de passer à la suite quoi classique il y a encore un léza je vais lui péter il y a un lézal là je vais lui casser les dents je vais lui casser la bouche bon c'est lui qui va me casser la bouche en vrai mais ma théorie c'est que la même façon que les plantes lorsqu'elles sont pas retirées de leur plant lorsque tu cuis la fleur bombe pourquoi je suis descendu ? je voulais rester sur ma boule moi rendez-moi ma boule what the fuck mais rendez-moi ma boule merci putain je dois refaire toute la route juste parce que j'ai envie de combattre un putain de lézal mais ta race de ma grande expérience en volcan basée sur l'île Wuhu c'est normal ok d'accord ma théorie c'est que Hara plante Ghost Boom oui voilà c'est purement des raisons gameplay Snake in Smash Ultimate be like rendez-moi ma boule quoi ? dans Smash Ultimate ? pourquoi rendez-moi ma boule dans Smash Ultimate ? j'ai pas 7 ref je crois que j'ai pas 7 ref par rapport à Smash Ultimate tu dis tu c'est une ref à la grenade ou c'est une ref à quoi ? oh il m'a défoncé le bâtard il avait un fiac de ouf dans Brawl et il s'est fait Nintendowat comme ZSS d'accord ok allez il est dans le mur c'est pas putain mais j'en ai marre des ennemis dans le mur en vrai meurt marre des ennemis qui se foutent dans le mur là aussi là un moment merde hein alors ça aussi c'est l'une des grosses améliorations qu'on a eu dans Breath of the Wild quand même les coffres peuvent s'ouvrir de toutes les directions c'est quand même incroyable hein on se rend pas compte à quel point c'est chiant de devoir se positionner devant un coffre pour l'ouvrir il aura quand même fallu attendre plus de 30 ans de série non c'est 30 ans je crois Breath of the Wild il aura fallu attendre le 30e anniversaire de la série pour se dire oh faites les coffres les gars on peut les ouvrir de tous les côtés non ? ah bah ouais et hop je viens de recevoir mes wings de poulet servis avec des carottes et céleri il y a deux branches de chaque ah bah oui mais ça en même temps 25 Skyward Sword oui non non mais dans Skyward Sword tu peux pas ouvrir les coffres de tous les côtés c'est dans Breath of the Wild uniquement là il y a une dinguerie non ? passer par là plutôt ok ça t'apprendra à manger des légumes il va falloir faire un lancer chelou non ? 1st try easy ouais c'est ça c'est qu'il y a d'autres boulet qui vont tomber il faut être décalé pour pouvoir passer tranquillou fantôme aux glaces et spiritrax ont une mécanique de dingue tu reconnaîtras enfin leur suprématie c'est quoi leur mécanique de dingue ? oh putain on est pas assez loin que nouvel est ces petites notes de xylophone là ? remonte un peu tu peux les ouvrir de côté aussi ok bah on dit pas mécanique de dingue quoi je dis juste truc normal quoi dimanche midi c'est nouille ou don sauter aux crevettes oh putain moi les crevettes j'aimerais en mettre plus dans les plaques de cuisine mais je crois Zougi il aime pas trop aaa la clé du boss tu as été satisfié de l'expérience de vueur de mardi ? de l'expérience de vueur de mardi ? c'était quoi l'expérience de vueur de mardi ? oui c'était hier je sais plus ah tu demandes à ta tailler dommage trop bon les grosses crevettes sauter bah ouais carrément ouais c'était hier c'était hier le l'expérience de vueur de tailler secours ok c'est moi ou cette musique c'était une petite rèfle à crash bandicoot là ? la petite musique à base de ma perception du temps ah c'est compliqué hein comme quoi passer 4 heures dans un parc au soleil ça fait pas du bien hein on est là tous en mode ouais c'est super et tout mais j'ai l'impression que ça a pas que des bénéfices hein ça a pas que des avantages c'était top j'ai grave envie d'acheter le nouveau jeu est-ce que t'avais fait Breath of the Wild à tailler ? je crois que normalement le jeu veut que tu prennes l'escalier bah écoute j'ai sauté bien vu pour la muqua de crash bandicoot t'as vu ? aucun Zelda ah ouais aucun du tout il faut vraiment que je fasse Breath of the Wild avant que tu vois avant que tu joues parce que tu comptes acheter Tears of the Kingdom sans avoir fait Breath of the Wild après t'as toujours le temps de faire une petite séance de rattrapage mais faut vraiment que je me bouge pour le faire alors faut vraiment que je me bouge pour le faire alors ah oui je me souviens de ce boss oh putain maître fait au rapport la aura de Dame Zelda est proche la chaîne que vous voyez a émé un signal très fort la probabilité que Dame Zelda ait été attachée avec cette chaîne est de 95% Dame Zelda a dû trouver un moyen de sortir d'ici et de progresser plus avant je vous recommande de la suivre plus vite très bien ah oui on voit pas ça dans le générique de fin d'ailleurs en plus je lui ai vendu comme Breath of the Wild à plein de façons différentes de résoudre la même énigme ah bah pour le coup Breath of the Wild est très différent du reste de la série comme on se retrouve c'est pas ça sa voix ah quel rustre je fais ton nom est complètement sorti de la tête à vrai dire ça n'a aucune importance je suis quelque peu froissé vois-tu alors que mes spires viennent de mettre la main sur la prêtresse je me rends sur les lieux de coeur léger et qu'apprenge que cette satanée servante de la déesse là encore une fois soustraite à mon emprise pourquoi faut-il toujours qu'on me mette des bâtons dans les roues ? alors que je n'ai besoin que de la prêtresse pour rappeler mon maître à la vie il le faut mais je m'emporte tu vois à présent pourquoi je ne puis plus partir le coeur tranquille en fait je n'ai aucune raison de rester calme je devrais même plutôt laisser éclater ma colère donc typiquement ça y est ça n'a pas attendu deux donjons Ghiraïm c'est confirmé il rentre dans la persona Comedia dell'arte Comedia des Zelda Zelda dell'arte comme vous voulez du serviteur du grand méchant qui tente de faire réincarner Ganon toujours c'est très souvent que vous avez cette trope qui est utilisée dans les Zelda que ce soit Twinrova Twinrova que ce soit Aghanim c'est une projection mentale de Ganon donc c'est pas lui qui tente de le résurrecter je sais plus bref ah ouais fais le t'as taillé pour le coup en Breath of the Wild avant de jouer à Tears of the Kingdom en réalité ce sera ne serait-ce que pour te familiariser avec le monde que dans lequel tu vas être parce que voilà ça va être un ça va être un épisode un peu particulier quand même Tears of the Kingdom il va être à la suite d'un épisode avec des persos qui ont déjà existé un petit peu à la manière d'un merde bah oui quel gros con je vais en pouvoir faire c'est ça ah oui voilà bravo bravo fallait pas courir il faut attendre qu'il il faut qu'il ah le bâtard il faut attendre qu'il l'avale d'accord ok allez bah avale là voilà tout au plaisir mon pote ah merde il recommence bon bah je vais chercher des bombes pour la peine en vrai il y a un jeu de la série avec des bugs aussi créatifs il y a une série de jeux avec des bugs aussi créatifs de quoi je commencerai par celui-là par bravo bravo ouais c'est pas mal aïe c'est un bon point de départ heureusement il y a des coeurs mais quoi je vais juste faire le plein là voilà ah il m'a saoulé allez on recommence voilà ah ah oui non il change de strat à un moment c'est ça quand il est le life il change de strat il est en train de me casser la tête là putain mais il bouge son oeil le bâtard j'ai réussi à le mettre à coup je vais avoir passé par dessus à nouveau pas la peine d'aller trop loin mais mais quoi mais enfin mais qu'est-ce qu'il se passe allo expliquez-moi je crois que j'avais galéré pour ce boss mais il est pas très dur en plus allez ça c'est le karma qui parle mais quoi encore je l'ai crevé c'est ça mais bon vous savez quoi il va me tuer il va me tuer j'en peux plus t'es en feu t'es en feu tchou sort pas une bombe mais aaaah n'importe quel jeu majeur a des bugs n'importe quel jeu majeur a des bugs de dingue et super variés tu parles de Zelda bah c'est normal tous les jeux ont des bugs comme ça ah non on va se retaper la cinématique là mais comment ça t'es en feu sort pas une bombe ça veut rien dire ça non mais en vrai c'est quoi ce il est pas évident ce boss quand on a pas le truc mais là je l'avais le truc en vrai tiens je pense que tu tu prends les bugs de déplacement de Brestos Wild le voyage dans le temps sur SS et TP le super swim de Wind Waker le voyage dans le temps il est originaire de Wind Waker putain la honte de crever sur ce boss j'avais first try à l'époque là ça recommence le cinématique ou comment on fait pour skip 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 on peut pas skip oh la la le relou faut pas que je meurs voyage dans Wind Waker oui tout à fait c'est juste que c'est un bug qui est pas exploité aujourd'hui en speedrun mais il existe c'est le même bug que sur Skyward Sword et sur Twilight XS tu passes par le menu et tu longboard tu niques ta save en sauvegardant depuis le menu et en exploitant du coup le build que Link a dans le menu en fait le truc c'est que c'est pas des bugs qui sont si énormes que ça tiens ça fait sens vu que c'est la même base les trois oui même moteur il me semble bon après le boss la météo du coup non mais en vrai il m'a saoulé tout à l'heure à pas prendre des coups d'épée là il m'a vraiment saoulé à pas prendre des coups d'épée tout à l'heure oh le connard ah oui évidemment allez viens là il est long en fait surtout comme boss il est bien long et chiant et surtout j'ai l'impression que mes coups partent au pif sur lui en fait j'ai l'impression que mes coups touchent au pif des fois j'arrive à lui mettre 5 coups des fois j'arrive à lui mettre 2 ah ça y est comment ça passe chiant ok donc là faut tracer jusqu'au bout de la plateforme on laisse battre en bas donc l'astuce de ce que j'ai compris du coup c'est de donner des coups d'éstop plutôt mais genre là j'ai pu en mettre que 2 qu'est-ce qu'il se passe dans ma putain de vie quoi quelle est la logique là vas-y tu m'as saoulé mais vas-y il m'a saoulé il est un sup c'était magnifique j'espère que vous avez bien apprécié cette magnifique day ultra les viewers mais bouge ton plus vite connard mais pourquoi il prend pas mes coups d'épée mais il rend fou il rend fou il rend fou mais comment ça motion control supérieur à manette comment ça motion control supérieur à manette il n'y a aucun rapport je donne des coups d'épée je donne des coups d'épée je vais se tromper aïe 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 voilà ça y est c'est la brûlure ça commence il faut que je fasse une roulade voilà c'est ça roulade pour éviter la perte d'un de mi-cœur j'avais oublié pourquoi je peux pas le taper mais regardez pourquoi pourquoi ça marche pas quand je donne des coups comme ça je comprends pas qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi son problème à lui en fait en fait la solution c'est de faire uniquement des coups d'estock donne des coups de bas en haut et non l'inverse mais c'est ce que je fais depuis le début c'est ce que je fais depuis le début là oui c'est une gamecube pseudormone la wii ou c'est pareil la ds et la 3ds qui arrivent qui deviennent après la switch oui tout à fait quel jeu de merde quand même bah pour le coup là c'était particulier quand même c'était pas ultra agréable comme sensation de gaming moi j'ai toujours vu tout nu par contre le boss quand je le tuais je crois voilà allez on y va et après ça météo c'est bientôt l'instant météo n'hésitez pas à mettre la météo dans le chat si vous avez envie de récupérer votre météo plus tard d'ici une dizaine de minutes après la fin de cette animatique c'est pas 10 minutes d'ailleurs c'est 5 plutôt une colonne de lumière mystère c'est juste pas jouer au jeu mais ça suffit latex incroyable comment ça il gâche la mue quoi il suffit elle a reconnu un pocket chou ah c'est un nom non dame zelda il n'est pas encore temps pardon le temps n'est pas encore venu vous le savez demi-tour c'est la fille du directeur et sorry but she's in the other castle pocket chou pardonne-moi bah s'il y a des tirés en tout cas faut mettre des tirés Denver j'essaierai de voir si j'ai réussi à trouver il y a encore quelques bugs sur mon application que je prends pas le temps de corriger trop putain tu arrives bien tard la déesse aurait-elle fait une erreur en te choisissant crois-tu vraiment que tu pourras protéger dame zelda ainsi ma façon de parler te déplaît sans mon intervention dame zelda serait aux mains de l'ennemi alors qu'il est tu ne peux nier l'évidence tu n'es pas arrivé à temps tu n'as pas su la protéger dame zelda s'en est allée accomplir sa destinée et lui si tu souhaites réellement lui venir en aide par tes propres moyens tu devras te soumettre aux épreuves que tu rencontreras alors seulement tu pourras être utile à dame zelda comprends-tu je déteste impa de ce jeu je déteste impa de ce jeu ah ouais elle est trop bien impa dans ce jeu il a pris tout son temps sur la boule de feu aussi j'avoue putain si j'étais pas mort sur la boule de feu get good noob get wrecked impa elle se prend pas pour de la merde quoi en même temps on va la voir on va la voir combattre et ça va quand même petit niveau si je puis me permettre maître c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux je vous veux traduire leur message des abîmes du temps nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie la source de la terre les prêtresses a quitté pour prendre enfin la route vers sa grande destinée tout le creux de l'année l'enfant grand destin passe la porte du temps vers un monde lointain c'est de la poésie putain oublions pas que c'est la première impa alors en réalité les viewers moi j'ai une question parce que ils ont dit que c'était le de la stèle ambre vieille plaque en pierre très lourd très bien oula j'ai pété tiens 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 clin d'oeil clin d'oeil j'aimais trop ces petites vocalises à l'époque je les sais fais danser en octant la muqua surtout que fais en plus à la fin c'est plutôt plutôt émouvant c'est FF7 c'est à dire je crois qu'elle va reparler là non ah non ok où est-ce que j'en étais qu'est-ce que j'étais en train de dire oui qu'est-ce qu'on dirait la scène où la dame meurt ah bon c'est peut-être une ref des bisous à toi tienne passe une bonne journée du coup oui parce que en vrai on nous a dit ah merde j'ai fait sauvegarder l'équité plutôt que de remonter dans le ciel quelle erreur pardon parce que moi j'ai eu un brain fart j'étais en train de dire le chat il y a le TG aujourd'hui il y a point d'esclamation fait j'ai pas mis TG qu'est-ce que je voulais dire où est-ce que j'en étais oui c'est le premier Zelda de la timeline mais rien indique que c'est le tout premier Zelda si pourquoi t'as mis un point d'esclamation fait elle a pas été énervante là elle a pas été énervante wesh coucou Zougi on vient de faire la boule alors merde c'est par là qu'il fallait aller voilà du coup les cocos j'ai pensé à elles ça m'énervait on va se faire l'instant météo vite fait là c'est parti Zougi tu veux mettre ta météo alors on a arnaque la poste c'est trouvé Gerder c'est trouvé Denver c'est trouvé ok Ruby c'est trouvé Ayumu c'est trouvé Tien c'est trouvé Oron c'est trouvé Tataïek c'est retrouvé ok et Zougi du coup bah disons qu'on a une grosse météo aujourd'hui allez bah c'est y part alors on va y aller sans attendre hop voilà je valide toutes les météos et on y va hop il y a des hipsters qui ont mis singenier laval et ils échappent aux orages t'as vu ça t'as vu ça les hipsters de singenier alors putain elle est vraiment grosse cette tablette voilà c'est marrant qu'ils aient mis la couleur jaune d'ailleurs sur cette tablette là plutôt que la couleur bleue comme quoi notre propre microclimat ouais et la pauvreté ça c'est sûr que chez les riches il fait jamais il fait jamais il fait jamais moche maître Pokécho je confirme qu'une troisième colonne de lumière est apparue au sud-ouest vous pouvez descendre aux arts de Nouvelle Terre une fois que vous serez prêts je vous conseille de vous y rendre c'est parti on fait quoi on va faire le tour la vite fait des shops j'ai toujours pas de quoi acheter la poche chez 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 Thierry chez Thierry pardon faut demander le tienne alors il fait toujours beau chez lui ouais 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 mais tienne il prend toujours des villes au pif il met jamais sa ville à lui tienne il met jamais sa ville à lui il met toujours des villes au pif alors qu'est-ce que tu me vends toi des sacs de bons et des sacs de graines y'a pas un troisième bouclier là pourquoi y'a pas un troisième bouclier wesh y'a rien dans ce bazar je crois qu'il a une vie imaginaire écoute il se permet il se permet de tailler les américains comme ça à vue putain j'ai plus de j'ai plus de graines pour attirer Thierry les petites zéro graines là allo ok on lui dit la connerie qu'il s'apprête à faire ou pas bah c'est quoi la connerie que je m'apprête à faire il faut parler à quelqu'un pour avoir le troisième bouclier c'est ça alors ah bah je peux pas acheter ok ah 600 rubis bah j'achète j'achète ou j'achète pas j'achète j'ai pas encore rempli l'autre mais vas-y j'achète paf plus 600 alors attendez parce que du coup il fallait que je vous montre ce qu'il se passe quand on quitte le magasin de chez Thierry et qu'on a pas qu'on a pas acheté de truc regardez ne quittez jamais le magasin de Thierry sans avoir acheté d'objet parce que ça lui fait vraiment péter un plomb ah non ils sont bas des couilles ah il faut le rappeler ah non bah j'ai la flemme alors on verra plus tard alors on verra quand ça arrivera vraiment du coup bon qu'est-ce que j'ai raté un truc au bazar c'est ça j'ai raté un truc au bazar ah mais qu'est-ce qu'elle me veut encore maître Pokéchou le coffre que vous voyez là est une relique laissée par la déesse dans les temps anciens pour le héros à venir une fois que l'énergie du cube de la déesse est envoyée dans le ciel il devrait être possible d'ouvrir le coffre correspondant il est donc dans votre intérêt de renvoyer vers le ciel autant de cubes de la déesse que vous le pourrez mettre très bien non en vrai je sais plus si c'est possible d'obtenir le troisième bouclier avant d'aller à l'anel on doit pas backseat donc non mais si si backseat là backseat on s'en bat les couilles backseat on s'en bat les couilles sur ce jeu là il n'y a pas nos backseat dans les tags je suis d'accord oh les relous les relous bah c'est pas grave je serai sans bouclar écoutez c'est pas ce que tu disais hier euh si 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 justement j'étais en mode on s'en bat les couilles j'étais en mode on s'en bat bien les couilles du backseat je disais no spoil c'est pas pareil je disais no spoil attention au spoil scénaristique bah je sais que je me méfie des équipements de mes éléments l'inverse des éléments de mes équipements je sais plus comment est-ce qu'on déclenche l'arrivée du du bouclar mais je sais très bien ce qui m'attend dans le désert hein on m'a pris pour un ardent ou quoi juste faire son bouclier et puis voilà on en parle plus quelle question hop là c'est d'y pas je veux un montage par pitié bah fais le apprend photoshop apprenez photoshop créez vos propres mèmes hashtag le streamer d'entend radon maître p'tchou fais un rapport nous sommes arrivés dans les mines de l'annelle j'essaye de photoshop mais j'ai pas la licence c'est une terre aride qui s'est changée en désert seulement quelques siècles et bah débrouille toi trouve une licence oh j'ai trouvé une licence elle était là par terre bon bah le kimi j'imagine il est probable que dame zelda soit arrivée dans cette zone bon 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 beaucoup j'ai ça il a trouvé une licence par terre mais que c'est ces histoires ou alors tu me l'offres c'est plus simple on peut plus offrir de licence de licence à vie photoshop c'est fini si tu veux une licence photoshop ça n'est plus obtencible légalement aujourd'hui sache le aujourd'hui photoshop c'est uniquement du pay as a service du du as a service du sauteur as a service je crois t'es obligé d'avoir un abonnement pour utiliser photoshop désormais c'est terminé la belle époque on pouvait s'ouvrir un photoshop à vie c'est fini et Link il trouve sa licence pour sauver le monde au bout de combien de donjons beaucoup beaucoup la licence de sautage du monde ça prend du temps à arriver je n'ai pas de problème avec les stricet je comprends bon je vais dire ça je vais me faire buter par le premier bokoblin qui va arriver allez hop en vrai je ne sais pas comment est-ce qu'on fait pour faire apparaître ce putain de bouclier je ne me souviens plus du tout comment ça se passe bon donc là vous allez voir qu'on trouve un des éléments voilà typiquement c'est la première fois que la licence il me semble introduit des éléments de technologie shayka donc avec le gros symbole de l'oeil shayka dessus avec ce bleu si significatif de tout ce qui est technologie shayka et à partir du moment où ça s'allume voilà on a ce bleu magnifiquement bleu qu'on retrouvera du coup à partir de là bah que dans Breath of the Wild je crois c'est le seul endroit où on retrouve ça non technologie d'ailleurs qui est différente de celle qui est utilisée pour le système de rail etc c'est pas la même chose le chrono cristal et les trucs qu'il ramène à la vie ne sont pas les mêmes vous avez obtenu une fleur ancienne on dirait qu'elle on dit qu'elle fleurissait il y a bien longtemps avant notre ère délicate et mystérieuse elle brille dans l'obscurité et bien merci à vous alors par là j'imagine l'amusement est intégral décidément j'ai réussi ça demande beaucoup de concentration oh j'ai failli me faire éclater j'ai failli me faire éclater la gueule on est d'accord ou on est pas d'accord j'ai bien failli me prendre une dalle sur la tronche là ah non aaa le maintien de la touche ça va me saouler je l'ai dit une fois je l'ai dit deux fois je leur dirai très sadant trois fois ok relou ces petits coco là oh non je vais pas passer ça va être c'est bon ok alors ça a pété mais non quelle horreur pourquoi ça va pas ranger la bombe quand j'appuie sur B pif pif la technologie de cristaux aux robots ou alors les sheikah qui sont revenus apprivoiser cette zone après après que les robots ils finissent d'exploiter quoi tu vois vu que c'est devenu une zone désertique peut-être qu'ils sont revenus sur le terrain après voilà ah la saloperie j'ai réussi à lui mettre un coup mais elle m'a elle m'a mangé tout de suite voilà sinon il n'y aurait pas de cristaux dans le passé bah ça dépend si les cristaux sont eux-mêmes une anomalie temporelle ils pourraient très bien persister le fameux ta gueule c'est magique quoi finalement il me saoule ces plantes mais rappelle-toi ce pocket tu peux stun avec le boubou oui je sais c'est vrai mais j'ai pas encore le troisième bouclier du coup je suis un peu sage je voulais le troisième bouclier moi je sais pas où il est le troisième bouclier mais je veux qu'on me donne le troisième bouclier je sais pas s'il faut genre rencontrer un ennemi électrique avant je sais pas quelle est la condition de déclenchement alors vous êtes prêt pour fail hein prêt à vous jeter sur la commande nous sommes arrivés au désert de l'annelle à une brusque désertification a grandement modifié la nature de ces terres incroyable les robots du passé extraient justement les cristaux pour leur capacité de créer des champs ah oui d'accord ok rien à voir avec les sheikas bah je sais pas je détecte dans ce nombre d'endroits des sables ou moins susceptibles de vous engloutir le niveau de danger a augmenté de 30% pour éviter le danger je vous conseille de regarder votre carte avec moi pour étudier le terrain merci fait il est probable que dame zelda soit passée par ici comme je vous l'ai dit cette zone est très dangereuse nous devons également découvrir pourquoi elle agit ainsi à ordine je vous conseille donc de la retrouver au plus vite ok après pas exclu que les robots aient bossé ou même soit issu de la technologie sheikas finalement on ne sait pas mais c'est vrai que ça avait l'air d'être différent quand même en tout cas l'oeil qu'on a vu dessus c'est bel et bien un oeil sheikas il n'y a pas de doute possible l'oeil avec 3 dents et 3 larmes qui pleurent c'est toujours l'oeil sheikas c'est toujours de manière assurée l'oeil sheikas il n'y aurait pas un quart de coeur dans le coin là au secours il n'est plus pas beau de tout le monde alors petit coffre là un virevoltant peut-être trouvez-vous une utilité à ce petit truc tout à fait je ne sais plus à quoi ça sert les virevoltants les virevoltants roulent parfois sur le sol du désert de l'annelle on les utilise en général comme matériaux il est possible de les attraper à l'aide de filet à pavillon merci fait merci beaucoup pour cette intervention particulièrement sollicité calme toi Jarder calme toi tout va bien se passer tu sais que les petits pioux bleus sont genre super communs vu que tu disais que leurs plumes sont rares tendent un peu partout c'est très facile à la trappe avec le filet non mais je sais attendez deux secondes du coup voilà ça c'est fait voilà ah le bâtard il a eu il saoule ah j'ai cru qu'il allait taper mais quoi au secours ah merde il va falloir que je leur fasse des voies mais putain je détecte un glissement temporel dans cette zone no shit le choc infligé à la pierre bleue a fait remonter le tour à cet endroit cet endroit est maintenant tel qu'il était dans le passé merci fey vraiment vraiment merci putain oh il saoule vas-y il saoule mais je vais crever je vais crever je vais crever le premier je vais noter super bien sorti et je vais pas y arriver putain ben voilà pas si compliqué que ça sortir pourquoi ça voulait pas sortir là putain alors attendez voie de robot là voie de robot merci de m'avoir aidé c'est un peu fort non un peu plus il me décollectait tiens je vois que tu as un scarabée on les fabrique ici à l'adel mais le tien est un vieux modèle pour te remercier je vais l'améliorer passe le bruit un instant tut tut votre scarabée a été amélioré en scarabée à crochet ses nouvelles mandibules lui permet de transporter des objets lorsque vous passez en vue aérienne en maintenant Z à l'appuyer l'objet qu'il transporte peut être lâché attend il peut transporter des objets dans ses mandibules pardon excusez moi petite petite remontée gastrique en même temps là c'était particulier comme doublage du coup et c'est vraiment désolé euh donc cette y part alors celui-là du coup après il faut l'upgrader je crois pour le rendre plus rapide hein je n'ai perçu perso bon il y a eu une petite coupure quoi les robots ne rodent pas de chou désolé vraiment navré tout m'est confuse allez hop ça fout un peu la gerbe l'insecte au stick quand même hein ouais 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 hé bah t'es non putain qu'enfer toute m'est confuse j'adore cette phrase alors que pourtant elle est pas si incroyable attendez on peut le fumer le piaf là ou pas ? on peut le fumer de là vous pensez ou j'ai pas la portée c'est qui va emmerder non ? ouh là c'est pas très très euh ça pourrait être plus rapide ça passe matière est-ce que vous vous souvenez de la recette d'amélioration du... du scarabée pour savoir si on a les bons matériaux ou pas ? oh le rubis rouge là oh non ! oh la tristesse et la désolation oh le dégoût qu'est-ce qu'il y a là haut là ? rien d'intéressant Peter would like to know your location certainement pas bonjour vous oh non il faut lui balancer une bombe sur la tête les virules trucs servent à améliorer je ne sais plus quel matos ben justement je me demande si c'est pas le... oh il va falloir le faire là il va falloir le faire là je dis celui-là oh le coeur qui m'aurait si bien mis et qui me met pas bien du tout du coup alors attends euh... du coup lui là idéalement faudrait le faire drop à un endroit sympa non ? bonjour hop là voilà et je sais plus à quoi ça sert les... les... oh putain mais ça a jamais passé mais... pourtant j'étais bien non ? j'ai commencé à courir trop vite ou... je pars le temps oh non le seum oh non non oui oh 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 les matériaux d'amélioration du scarabée je suis pas contre ouais au cas où je les trouve euh... je les trouve sur mon chemin après c'est trop la galère je les chercherais pas hein mais euh... ok la crâne orge en est déjà plein c'est les larves de guêpes qu'il faudra éventuellement aller chercher quand on soit de passage de la forêt de Chiron du coup et les fleurs anciennes j'imagine que je dois en trouver plein là tu devrais déjà avoir des larmes de guêpes oui je... je devrais déjà en avoir mais je les ai pas ramassées je suis pas allé en chercher quoi j'ai pas... j'ai pas pensé en récupérer j'irais faire un petit tour à la forêt de Chiron peut-être avant le... avant le donjon hop là petite sauvegarde viteuf tiens je me suis vraiment fait éclater par ce... par ce petit bonhomme électrique là hein il m'a saoulé hein... d'ailleurs en parlant de lui justement je crois qu'il y en a un autre là pareil pour les fleurs anciennes je crois qu'il y en a une deuxième ici hein... troisième même oh la la ah elle est là bas euh... est-ce que ça leur fait un truc ça ? ça leur fait rien du tout ah ! bah... il a eu trop peur je crois il a eu trop peur ! il s'est suicidé le mec ! tu devrais attraper le bus d'instect aussi ouais mais attends le but c'est de finir le jeu pas de le 100% hein... les insectes ça sert à quoi à part les potions ? ah merde ! attends... ça fait quoi ça ? ça ouvre ça ok parce qu'il y a un gros chrono cristal là c'est grillé là non on est d'accord ça sert à rien les insectes c'est pour améliorer les potions non ? oh les bâtards ! ah mais attends ! voilà ! surtout qu'il y en a plusieurs des améliorations de l'insecte non ? ok ! oh le bel arbre ! oh non ! tout est bon la paix ! j'en ai marre des plantes hein ! une qui augmente la vitesse et une qui augmente la durée de vol ok ! ah ! attends ! mince j'ai décalé ! voilà ! ils veulent pas me donner des coeurs sans déconner ? alors qu'est ce qu'il nous dit lui ? tiens ! comment on se trouve ? je sais que je suis mal placé pour dire ça mais t'es vraiment partout toi ! enfin écoute plutôt ! j'ai fait la découverte du siècle ! ici c'est le temple du temps ! un endroit hautement sacré ! et là j'ai vu les habitants de la légende île de la légendaire île de la déesse ! je les ai vu de mes propres yeux ! elles avaient des vêtements identiques à ceux d'écrit dans les écrits anciens et elles te ressemblaient beaucoup ! elles étaient deux ! quand elles ont franchi ce portail j'ai voulu les suivre ! mais il y a eu une grosse explosion et le portail s'est retrouvé dans cet état ! on peut plus passer par là ! je demande bien ce qu'il y a de l'autre côté ! interdit de voir ce qu'il y a de l'autre côté ! interdit de voir ! alors ! les coeurs ! les fleurs rouges des cactus ! ah bon ? ah merde ! ah oui faut faire autre chose là ! attends 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 quoi ? comment ça là dedans là ? là dedans là ! pas du tout ! mais c'est des graines c'est une bonne nouvelle ! c'est des graines c'est une bonne nouvelle parce que j'en avais plus et je vais en avoir besoin pour le combat ! je vais en avoir besoin pour le combat parce que de mémoire ici il y a des... il y a des petits salopio là ! alors celle qu'elle c'est celui-là le bon ! c'est celui-là le bon ! je crois que tu peux leur renvoyer leurs projectiles avec un coup d'épée aussi mais je suis pas sûr ! ça permet d'avoir deux potions, deux portions de potions qui fout le régène dans un seul flacon ! oui mais ça on s'en fout ça hein ! on renvoye les projectiles à qui ? les projectiles de qui ? ah les euh... avec l'épée ! pour les Octorock ? pas sûr ça hein ! ah le bâtard ! ok crâne dégage ok donnez-moi des coeurs là ! des coeurs ! mais les... des coeurs la putain de toi ! merci ! bonjour toi ! j'ai eu chaud ! merci de m'avoir aidé ! pardon il faut que je parle moins fort quand je fais le rebond ! là-bas c'est le temple du temps ! il referme la sainte porte du temps érigée par la déesse ! je suis chargé du ménage autour du temple ! si tu veux te rendre à la porte du temps il faut passer par ce portail ! comment ? s'il y a un autre moyen d'y accéder ? la raffinerie de l'année est reliée au temple du temps par un passage au terrain ! je vais t'indiquer où elle se trouve ! tiens ! ta carte elle est bizarre ! attends je vais corriger ça ! t'as un pot sur les petits piliers, t'as des coeurs dedans, le scarbet peut l'attraper ! la raffinerie de l'année est un peu plus loin, sois prudent ! maître pokétchou fait au rapport ! votre carte correspond à 35% à la zone où nous nous trouvons ! la topographie actuelle de cette zone est très différente ! le robot a modifié votre carte pour qu'elle représente la zone dans le passé ! avant qu'elle ne soit recouverte par les sables ! merci fait ! tu peux renvoyer les projectiles avec le bouclier ! oui c'est ce que je fais ! depuis le début ! et donc là il faut pousser ça ! il faut monter dedans, il va me décharger au fond ! merci ! par rapport à ce qu'a dit sur Ruth, d'accord ! est-ce qu'on va l'avoir au plan C ? oui ! ah les ponts on peut pas il me semble que si ! bah moi j'ai toujours fait avec le bouclier ! merci pour ce petit coeur ! alors ! alors ! bah en fait aussi il faut y aller hyper doucement si tu veux bien faire quoi ! sert à quoi ce truc ? ah c'est un cut pour revenir en arrière ! non mais j'ai la flemme ! à tester hein Pocket ! euh ouais ouais un moment ouais ! certainement que j'aurais pas trop la flemme un moment de tester ouais ! mais là j'ai trop la flemme ! bon alors ils vont m'expliquer qu'il faut que je regarde la carte et que j'ai des balises en plus ! ou un truc comme ça là ! c'est vraiment... il y a un truc dans ce jeu qui est particulier quand même ! c'est que vraiment toutes les énigmes sont basées sur la carte ! genre là je crois c'est ici tu avances et en fait tu t'enfonces pas voilà c'est ça ! maître Pokichu fait au rapport ! vous vous trouvez sur des sables mouvants dans lesquels vous ne pouvez pas vous enfoncer ! je vous conseille de vous consulter votre carte ! les voies qui étaient là autrefois sont actuellement enfouies sous les sables mouvants ! vous pouvez donc marcher dessus sans risquer de vous enfoncer ! je vous conseille de placer des balises sur votre carte pour récupérer les voies d'autrefois et les emprunter ! je vous conseille d'utiliser plusieurs balises ! tipe 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 toupe ! bah merci ! très sympa de ta part Faye ! y a pas de coeur là dedans par hasard ? non évidemment pas de coeur ! jamais de coeur de toute façon ! nulle part ! faudra que j'aille écouter quand même un jour ce que ça donne c'est euh... c'est faillé au rapport en... en auto-tuné là ! alors deux cadavres ! ça fait deux autres... deux autres bocaux là c'est ça ? le sap dans les bottes qu'à l'enfer en vrai ! ça m'arrive pas très souvent le sap dans les bottes mais c'est probablement parce que je porte pas vraiment de bottes ! ok ! bon on est pas très loin de la... on est pas très loin de la raffinerie ! ça doit aider... oui ça aide clairement hein ! tout ce qui est problème de bottes vous les avez plus quand vous avez pas de bottes tout simplement ! alors là ils vont être horribles hein ! voilà ! voilà ! Link vraiment fait un effort mec ! something something blocking in the right direction mais putain ! foutez moi la paix par fissier ! voilà ! hop là ! voilà ! comme ça pas de retour possible pour celui-là ! il dégage ! alors petit tabouret ! le saviez-vous les tabourets dans Zelda Skyward Sword vous permet de regagner votre vie ! si vous attendez dessus ! voilà ! sachez-le ! est-ce qu'ils sont dans le mode héroïque les tabourets d'ailleurs ou pas ? oui bien sûr ! non mais c'est... je dis le saviez-vous euh... voilà quoi ! après bon ! alors... qui es-tu ? ceci est le générateur qui contrôle l'entrée de la raffinerie de l'annelle ! il est impossible d'ouvrir la raffinerie sans combinaison composée de trois symboles ! j'ai détecté dans les environs des matériaux identiques à ceux qui composent ce générateur ! vous pouvez les localiser à l'aide de la détection ! très bien ! merci fait ! alors... ce serait pas par là-bas là hein ! à tout hasard ! de toute façon on va s'arrêter là-dessus les viewers parce qu'il est actuellement 23h ! c'est donc l'heure d'aller au lit ! euh... et ça terminera cette première semaine de marathon euh... de marathon zeldaton ! euh... donc on reviendra sur Zelda lundi prochain pour très certainement la raffinerie de l'annelle ! euh... ils étaient fiers de leur détection ! oui ils en étaient très fiers ouais ! et bonne nuit en effet ! euh... des bisous à vous les viewers ! merci d'avoir été là ce soir ! demain matin je suis en stream tout de même ! on fera du Slay the Spire ! euh... je continue les ascensions ! nous en sommes à l'ascension 4 ! donc n'hésitez pas à passer ! c'est le 9h à midi ! c'est tranquillou bilou ! c'est chillou ! on se fait plaisir ! passez tous une très bonne soirée ! et à demain matin ! ciao ciao !